Et bonjour à tous et bienvenue dans la suite des vidéos tutoriels sur Europa Universalis 4 et enfin on va aborder aujourd'hui un tutoriel que vous attendiez tous, le tutoriel sur le militaire et oui, un tutoriel qui va en intéresser plus d'un je pense qui va comme d'habitude vous donner l'essentiel des informations sur le militaire pour que vous puissiez maîtriser cette partie là qui est une des parties les plus complexes du jeu et pourtant qui maîtriser vous donnera d'énormes avantages que ce soit contre l'IA ou contre d'autres joueurs bien sûr donc abordons tout de suite cette partie là en commençant, on va le faire en une vidéo j'espère puisque je n'ai pas encore confiance de exactement le temps que ça va prendre mais on va espérer que ça prenne une bonne demi-heure voire une bonne quarantaine de minutes pour ça on va aborder en détail l'onglet militaire ensuite on abordera, et j'ai sélectionné une partie exprès pour vous donc c'était la partie de ma GPO où je contrôlais l'Arabie en début d'année je l'ai repris exprès parce qu'on a une date précise où on va pouvoir se battre pour voir exactement comment fonctionne le système de combat dans Europa Universalis et vous verrez que j'ai choisi aussi un terrain, enfin que je trouve que cette save était parfaite parce qu'elle est sur un terrain parfait également au niveau de l'affrontement qu'on va faire avec différents bonus et malus puisque oui les terrains influent sur le résultat des combats sur Europa Universalis 4 bien entendu, mais bien entendu pas que ça alors pour commencer sur le militaire, donc quand vous ouvrez votre petite écusson de pays vous pouvez donc aller sur l'avant-dernier et vous avez donc l'onglet militaire on avait déjà abordé 2-3 petites choses lors du premier tutoriel là on va vraiment s'arrêter en détail sur les différents aspects de cette fiche déjà pour commencer on voit juste en dessous déjà qu'on a une notion de professionnalisme le professionnalisme de votre armée, comme d'habitude, il se fait en plusieurs grades, en plusieurs étapes il va pouvoir être donné et cumulé en entraînant vos troupes donc je vous montrerai tout à l'heure en sélectionnant la troupe comment faire pour entraîner des troupes et donc automatiquement augmenter votre professionnalisme et bien donc on voit qu'actuellement il est de 87,45% en l'occurrence pour ma partie à moi pour vous il sera sûrement à 0 en début de partie et vous voyez que ça me donne différents avantages on va commencer donc dans le dur à aller détailler les différents avantages les différents avantages, le premier c'est la capacité de siège de plus 17,4% lorsque vous allez faire des guerres, vous allez des fois conquérir des territoires avec des provinces fortifiées donc une forteresse, vous les voyez, une petite forteresse, un petit dessin de forteresse sur les cases qui sont fortifiées donc qui vont donner lieu à des affrontements avec des garnisons et donc des affrontements de siège et bien le modificateur que vous trouvez au niveau du professionnalisme vous permettra d'avoir des bonus puisque vous allez voir que les étapes de siège alors je ne sais pas si on le verra dans cette vidéo mais les étapes de siège se font avec des pourcentages qui à la base sont négatifs donc vous avez par exemple moins 65% de chance de prendre la forteresse et en fait chaque mois qui va passer vous allez avoir une chance de pouvoir augmenter ce pourcentage de prise de la forteresse en raison de pas mal de multiplicateurs qui vont vous permettre de repasser sur un pourcentage positif par exemple si ça fait peut-être un an que vous faites le siège et après si vous avez 14% de chance 15, 20, enfin ou autre vous allez voir que chaque mois qui passe vous allez avoir une chance de prendre la province et de réussir à prendre cette province attention, une province, une bataille de siège vous allez subir des pertes bien sûr passives de manière passive puisque vos troupes vont se battre en permanence vous allez devoir faire face à une garnison également à l'intérieur de cette forteresse donc très important aussi d'avoir assez de professionnalisme pour la première c'est la vitesse d'exécution des sièges de 17,4% c'est pas négligeable quand vos troupes sont entraînées à fond ensuite on a les dommages des feux terrestres alors on a également juste en dessous le dommage des chocs donc il faut savoir que le feu et le choc c'est deux phases de combat qu'on détaillera lorsqu'on va montrer la bataille qui va suivre qui régissent les tactiques militaires d'Europa Universalis donc quand deux armées s'affrontent vous allez voir qu'on va enchaîner à chaque fois des phases de feu et des phases de choc il y aura des phases de feu offensives quand c'est vous qui tirez et des phases de feu défensives quand vous subissez le tir ennemi et puis des phases de choc offensives lorsque vos armées vont foncer sur l'adversaire que ce soit grâce à votre cavalerie ou vos unités terrestres et puis également grâce à vos chocs défensifs qui sera une autre composante également de l'armée donc plus de feu, plus de puissance de feu, plus de puissance de choc donc automatiquement des gros avantages dans les batailles à venir ensuite réduction des dommages morales pour les troupes de réserve donc il faut savoir que quand une troupe de réserve arrive sur le champ de bataille elle va subir un malus de morale et donc automatiquement moins 50 de malus ce qui est énorme donc quasiment plus aucun malus de morale pour les troupes qui viendraient en réserve alors en réserve ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous avez une armée par exemple qui va se battre à 20 000 hommes contre 20 000 hommes et que vous faites intervenir d'une autre région 20 000 hommes supplémentaires pour aller suppléer par exemple je sais pas si j'avais une armée ici j'attaque mes 21 000 hommes contre 14 000 la bataille s'enclenche je vais déplacer mon armée ici pour aller soutenir ça s'appelle des ré... donc les hommes ici vont se placer et vont pas tout de suite attaquer je vous expliquerai pourquoi ils n'attaquent pas tout de suite et entre guillemets ils vont se constituer en réserve voilà en attendant donc c'est important de connaître cet aspect là qu'on va voir tout à l'heure et enfin la perte d'entraînement militaire de moins 43,7% donc il faut savoir que vos troupes quand vous les entraînez ça fait monter une petite jauge d'ailleurs on va pouvoir regarder peut-être sur mon armée ici la jauge est vide elle est à côté de la barre bleue alors c'est un mauvais exemple bien entendu je dois avoir d'autres armées quelque part qui je pense sont entraînées je vous avoue que je ne me rappelle plus exactement où on était cette partie mais là j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui est entraînée ce qui me paraît bizarre mais bon c'est possible après éventuellement peut-être que les troupes entraînées sont ici non plus là voilà ici parfait parfait donc ici vous voyez qu'il y a une barre bleue qui stipule que l'entraînement des armées est à 58,36 sur 100 il faut savoir que quand une armée ne se bat pas et ne s'entraîne pas automatiquement cette barre bleue va se vider et plus elle va se battre plus elle va s'entraîner là maintenant de manière passive plus la barre va augmenter et va lui apporter d'autres modificateurs encore qui vont affecter directement leur puissance puisque des troupes entraînées vous l'aurez bien compris font plus de dégâts que des troupes qui ne le sont pas donc encore des dégâts de feu terrestre de choc de feu subi et de choc subi donc feu terrestre offensif et choc offensif boosté et un dommage de feu défensif et de choc défensif qui sera donc réduit donc très important d'entraîner les armées et pareil vitesse de mouvement donc plus de rapidité à exécuter et à se déplacer sur la carte de campagne donc très très important pour ça on revient donc sur notre onglet militaire puisqu'on en était donc à notre professionnalisme voilà donc on a finalisé ça le professionnalisme qui donc avance de manière on va dire avec plusieurs critères pardon déjà les généraux vont influencer sur votre professionnalisme il faut savoir également donc du coup que entraîner vos troupes vous battre effectivement vous fera également augmenter ce professionnalisme et recruter des mercenaires par contre attention et entraîner vos troupes bien sûr et recruter des mercenaires attention par contre vous fera baisser le professionnalisme donc attention quand vous êtes des républiques de toute façon les républiques qui jouent avec les mercenariats par exemple le Royaume-Uni joue énormément avec les mercenaires et bien malheureusement pour vous vous n'aurez pas un professionnalisme très important mais vous aurez d'autres avantages voilà ensuite en dessous on voit que il y a trois types d'unités au début de partie vous n'en aurez que deux vous n'aurez que l'infanterie et la cavalerie et vous aurez plus tard l'artillerie qui viendra prendre possession du troisième petit onglet là actuellement vous voyez que vous avez le coût de recrutement d'un régiment juste à côté alors on ne va pas s'arrêter là mais vous voyez que ça vous coûte neuf pièces d'or à recruter par exemple une infanterie de masse musulmane il y a une notion de combativité ici de 10% et un indicateur de feu et de choc également qui sera plus ou moins important en fonction des unités que vous allez sélectionner chaque fois que vous allez constituer une armée vous allez pouvoir passer dans l'onglet petite ici interface de production en tout cas c'est moi c'est là où je recrute mes troupes ensuite vous allez pouvoir donc aller dans unités terrestres et vous allez voir les unités que vous pouvez recruter à ce jour donc il faut savoir que vous avez toujours le jeu vous propose toujours quasiment de manière systématique une unité d'infanterie une unité de cavalerie et une unité d'artillerie ça sera les meilleures que vous pouvez recruter donc celles qui sont à jour et qui seront à jour plus vous passez de technologies plus les technologies donc je vous rappelle les technologies on les retrouve ici et les technologies par exemple vous voyez que le cuirassier le niveau 27 des technologies militaires pardon me permettra de recruter les cavaliers d'Urani pardon qui seront des améliorations par rapport aux cavaliers que j'ai actuellement c'est à dire que actuellement si je me remets sur mon petit onglet de production je peux recruter des dragons musulmans qui ont certaines statistiques d'accord qu'on verra tout à l'heure de feu de échoque de toute façon vous l'aurez compris et ces dragons musulmans seront remplacés par la nouvelle unité de la nouvelle technologie et donc on pourra recruter on pourra actualiser ça donc c'est pour ça que c'est très important de toujours être à jour technologiquement et même voir en avance sur le militaire lorsque vous voulez passer une guerre parce que vous pouvez théoriquement avoir accès à des unités qui sont meilleures que celles de l'adversaire il faut savoir que généralement les groupes culturels ont chacun leur propre des unités similaires c'est à dire que vous allez retrouver les unités similaires entre la France l'Espagne l'Angleterre et l'Europe de l'Est on va y arriver pareil pour les pays musulmans pareil pour les indiens bref vous avez des groupes culturels qui ont chacun leur type d'infanterie différente mais au sein d'un groupe culturel ça restera similairement les mêmes donc vous inquiétez pas c'est pas une par pays différent voilà donc vous avez aussi via cet onglet là d'ailleurs donc vous pourrez recruter des mercenaires et définir des modèles on y reviendra par la suite je veux juste qu'on finisse pour pas qu'on s'est porté et qu'on revienne sur notre onglet militaire vous avez la possibilité également ici de choisir les troupes que vous voulez mettre au recrutement donc vous voyez par exemple ici que j'ai choisi l'infanterie de masse musulmane qui est ici et donc on peut revoir ici du coup tout simplement les différentes possibilités que l'on avait et là pour l'instant on ne peut absolument rien changer hormis les dragons qu'on pourra passer soit en cavalerie améliorée d'Ali Bey vous voyez que les statistiques ne sont pas les mêmes on verra à quoi ça correspond tout à l'heure éventuellement avant le début d'une guerre je pourrais remplacer mes dragons musulmans par de la cavalerie améliorée d'Ali Bey et pour l'infanterie je ne peux rien faire puisque les fusillés musulmans étaient la version du dessous de mémoire ah non voilà une technologie militaire 30 vous voyez que de toute façon je pourrais éventuellement si je le voulais cliquer ici pour afficher les unités dépassées vous voyez que toutes les unités donc les unités de début de partie que vous aurez quand vous contrôlez des pays musulmans ce sera les fantassins musulmans et vous voyez que les statistiques ne sont pas les mêmes donc voilà on y reviendra sur cet onglet là surtout pour voir les notions de phases de choc et de feu revenons sur ton onglet notre onglet militaire pour le finir bon après vous avez la même chose avec les unités navales on ne va pas s'arrêter là pour ça mais vous retrouvez les vaisseaux 3 ponts qui sont les vaisseaux les plus puissants qui sont des vaisseaux qui sont très avantagés dans les océans donc avec une énorme manœuvre dans tout ce qui est haute mer vous voyez donc dès que vous laissez votre case sur une case de mer et que vous voyez que c'est indiqué haute mer ça veut dire que généralement les gros vaisseaux vont mieux tenir et vont être beaucoup plus armés donc quand vous vous battez en haute mer pensez avoir une masse de vaisseaux 3 ponts à l'inverse les frégates eux ont moins de canons et sont plutôt des vaisseaux commerciaux donc on a abordé dans le tutoriel commercial lorsque vous voulez entre guillemets augmenter la puissance commerciale d'un nœud et bien construisez des véhicules commerciales qui peuvent également se défendre mais vous voyez qu'il n'y a que 30 canons par exemple sur un vaisseau commercial alors qu'il y en a 120 sur un vaisseau 3 ponts donc le calcul est vite fait lorsque les deux s'affrontent et ensuite vous avez les galères donc les galères il faut savoir que c'est quasiment alors 36 canons vous allez me dire ça fait pas beaucoup mais par contre des gros avantages lorsque ça se bat en mer intérieure donc c'est à dire que par exemple la baie d'Alexandrie ici donc toute la zone de la Méditerranée ici est considérée comme une une mer intérieure et donc lors de la mer intérieure vous voyez que les galères sont plus efficaces infligeant 100% de dégâts en plus donc deux fois plus de dégâts pour les galères ce qui malheureusement en fin de partie ne les rend pas aussi puissants que des vaisseaux 3 ponts c'est à dire que le vaisseau 3 ponts restera de toute façon vous pourrez retrouver l'onglet ici dans le vaisseau naval ici les vaisseaux 3 ponts resteront quoi qu'il arrive très cher mais les meilleurs vaisseaux par contre en début de partie voire en milieu de partie quand vous vous battez en main intérieure privilégiez les galères parce que ça coûte moins cher vous avez déjà moins d'économie en début ou milieu de partie donc l'économie c'est très important et évitez d'avoir des bateaux qui vous coûtent trop cher vous voyez que ça va du simple au quintuple quasiment 9,5 à 47,5 pour le coût de recrutement et un qui vous coûte 0,08 par mois l'autre qui vous coûte 1 donc c'est 10 fois plus à l'entretien pour un vaisseau 3 ponts que pour une galère donc privilégiez les galères lorsque vous vous battez en mer intérieure quelles que soient les mers intérieures d'ailleurs ici pour pouvoir bénéficier de cet avantage de 100% de dégâts pour les combats à navaux et par contre quand quand vous vous battez sur d'autres zones maritimes qui ne sont pas de la mer intérieure si vous avez l'économie pour privilégiez les vaisseaux 3 ponts puis en fin de partie ne vous posez pas la question vous aurez l'économie donc vaisseau 3 ponts en masse voilà pour ça pour les bateaux et ensuite on va rentrer dans le détail de ce qui est pour moi le plus important du militaire ça fait déjà 14 minutes de vidéo et on a pour moi abordé encore aucun point essentiel alors on va commencer déjà avec les tactiques militaires les tactiques militaires c'est hyper important c'est des tactiques donc les tactiques militaires c'est la donnée je pense la plus importante que vous pourrez trouver malheureusement elle ne s'augmente pas de beaucoup de moyens puisqu'elle s'augmente via la technologie donc plus vous avez une technologie avancée plus votre tactique militaire sera importante et là où j'ai envie de vous dire de faire attention c'est que c'est un multiplicateur de dégâts c'est à dire que ça va prendre les dégâts totaux je vous expliquerai le système de combat tout à l'heure mais concrètement je vous en parle déjà un peu en avance c'est un dé qui est lancé le dé va la valeur du dé va s'ajouter avec d'autres valeurs notamment des bonus de feu et de choc qu'on a vu tout à l'heure mais je vous en reparlerai tout à l'heure et après le résultat total sera multiplié par les tactiques militaires donc c'est à dire que c'est vraiment le multiplicateur le plus important donc 3,5 et vous voyez que grâce aux technologies on peut on a déjà pris 250 sur 350 via les technologies donc il faut savoir que quand vous avez une technologie avant de déclarer une guerre si vous voyez que votre prochaine technologie elle impacte le multiplicateur de tactique militaire et qu'elle vous donne par exemple plus 0,50 en tactique militaire attendez cette technologie qui pourra vous donner un énorme avantage sur l'adversaire puisque vous allez avoir un multiplicateur automatiquement de 0,5 ou de 1 par rapport à votre ennemi je vous rappelle que c'est la somme totale qui est multipliée par ce multiplicateur la somme totale de dommages voilà et donc du coup pareil pour la défense du coup ça agit à la fois sur l'attaque et la défense donc très important sur les dégâts subis voilà pour ça la tradition terrestre la tradition terrestre hyper importante aussi alors c'est une valeur qui est assez compliquée à laisser haute mais pourtant aussi elle donne d'énormes avantages il faut savoir que je vous ai dit tout à l'heure vous avez des forteresses sur votre territoire économiquement vous avez la possibilité de désactiver ces forteresses donc c'est à dire que si je me remets sur cette province et que je désactive cette forteresse c'est à dire que je décoche la case la forteresse ne sera plus maintenue et je vais gagner 0,90 du cas de maintenance ce qui en début de partie peut faire le café parce que 0,90 du cas ça vous coûtera peut-être pas 0,90 à maintenir mais il faut savoir que ça a un énorme impact néanmoins ça va avoir un impact également sur votre tradition terrestre puisque la tradition terrestre vous voyez elle est également mise en place par forteresse maintenue en état plus 0,24 donc vous voyez il y a deux critères c'est l'éducation de qualité donc j'ai une doctrine de qualité qui me permet d'avoir de la tradition terrestre la doctrine c'est ici je vous invite à aller voir les tutoriels là-dessus la doctrine de qualité vous voyez tradition terrestre annuelle plus 0,50 ok donc on retrouve les plus 0,50 dans mon onglet militaire sur la tradition terrestre en modificateur et les forteresses me font également plus 0,24 donc très important de laisser ces forteresses en maintenance pour pouvoir monter votre génération de points de tradition terrestre néanmoins j'ai un déclin qui de base est de 5% donc vous voyez que la tradition terrestre elle est compliquée à mettre en place et qui donc la tradition terrestre monte également en fonction de pas mal de choses votre professionnalisme les combats que vous allez faire les généraux que vous avez il y a vraiment beaucoup de critères qui vont influencer la tradition terrestre il faut savoir qu'avoir une bonne tradition terrestre vous le voyez au niveau des effets j'ai 61,1 et j'ai quand même un bonus de morale donc on verra ce que c'est le moral juste après bonus de morale terrestre de plus 15% la vitesse de recouvrement des réserves militaires donc quand je perds des réserves militaires vous savez les fameuses réserves ici quand j'en perds pour les retrouver ça va quand même de par ma tradition terrestre 6% plus rapidement que d'habitude donc c'est un petit bonus qui est quand même non négligeable aussi pareil pour le moral terrestre pour le retrouver après une bataille perdue ou gagnée même qui a impacté notre morale notre capacité de siège je vous rappelle aussi que c'est très important donc notre vitesse d'exécution des sièges et puis également la loyauté des émirs mon cas qui est une mécanique musulmane que je ne vous détaillerai pas ici parce que ce n'est pas dans le concret du sujet mais de la vidéo voilà pour la tradition terrestre ensuite la discipline alors la discipline c'est une des deux mécaniques qui va aussi influencer votre score de dégâts je vous ai parlé tout à l'heure du multiplicateur global qui est la tactique militaire alors je ne vais pas rentrer dans le calcul exact vous pourrez les retrouver sur wikipédia ou sur d'autres sites le but ce n'est pas de vous balancer des formules mathématiques pour que vous ayez vraiment la formule exacte parce que je vais vous perdre le but c'est vraiment que vous compreniez pourquoi ces chiffres sont importants et comment faire pour les monter concrètement c'est plutôt ça la discipline ça va être un multiplicateur de vos dégâts mais des dégâts de vos soldats donc c'est une donnée qui est très importante et qui va commencer à prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure de l'avancement de la partie plus une partie va avancer plus le multiplicateur de dégâts va être important enfin le multiplicateur oui mais aussi le dégâts en lui même c'est à dire que si votre infanterie de base a 1 de puissance par exemple et que vous allez lui donner 30% 30% de 1 ça ne va pas faire grand chose par contre si vous lui donnez 30% de 10 à la fin là par contre ça va commencer automatiquement à rapporter plus donc c'est une valeur la discipline qui est ok en début de partie mais qui est surtout très importante en fin de partie quand vous commencez à avoir des troupes et des soldats qui font beaucoup de dégâts puisque vous avez recherché des technologies pour et automatiquement le multiplicateur aura réellement un impact dans la bataille puisque un plus 3 en puissance par rapport à un plus 0,30 ça fait la différence réellement donc avoir une discipline c'est très bien la discipline il faut schématiser ça par exemple avec la capacité que vos armées ont par exemple donc à être disciplinées alors disciplinées ça veut dire quoi je prends l'exemple par exemple je ne sais pas si vous avez la référence mais de la guerre d'indépendance enfin la tentative de guerre d'indépendance de l'Ecosse à la bataille de Culloden par exemple contre les Anglais les Ecossais ont foncé tête baissée sur les Anglais qui eux étaient organisés disciplinés avec des lignes d'infanterie des lignes de canon tout organisé une tactique militaire ok et en fait c'est ça la discipline c'est de vous dire vous avez des barbares qui vous foncent dessus j'ai rien contre les Ecossais attention là dessus mais du coup c'était beaucoup moins préparé en tout cas beaucoup moins discipliné c'était plutôt je fonce dans le tas et donc automatiquement quand vous foncez dans le tas et qu'en face vous avez une armée qui est disciplinée ça fait la différence et c'est pour ça que ça n'affecte pas que les dégâts infligés mais ça affecte aussi comme on peut le lire les dégâts subis aussi si je ne dis pas de bêtises donc les dégâts infligés à l'ennemi sont multipliés par la discipline et nous unissés subissent d'autant moins de dommages que notre discipline est importante donc pareil une vertu aussi défensive à la discipline puisque vous ne laissez pas le temps en théorie aussi à l'adversaire de pouvoir contre-attaquer donc automatiquement plus vous infligez de pertes plus moins vous subirez de dommages en retour donc la discipline voilà une chose à retenir dessus si vous voulez quelque chose d'important c'est très important en fin de partie mais peut être occulté en début de partie à défaut de l'autre ressource qu'on va voir qui elle est plutôt l'inverse c'est le moral terrestre le moral terrestre lui va être très important en début de partie puisque les troupes ne faisant pas beaucoup de dégâts c'est réellement le moral qui va impacter la décision d'une bataille bien sûr il n'y a pas que ça mais ça va être aussi un gros indicateur c'est à dire qu'une troupe de 12 000 hommes qui a 10 de morale qui combat contre une troupe de 15 000 hommes avec 7 de morale et bien il y a de grandes chances que la trousse de 12 000 hommes gagne la troupe de 15 000 alors qu'ils ont 3 000 hommes de moins parce que leur morale est plus important même si leur discipline au 15 000 est plus importante parce que le multiplicateur le moral vous allez voir quand on va faire la bataille tout à l'heure c'est hyper important il y a deux façons de gagner une bataille à Europa Universalis 4 c'est soit en faisant fuir l'ennemi en déroute via le moral soit en annihilant son armée et en du coup la faisant partir en déroute de par les pertes que vous l'avez fait subir donc c'est pas parce qu'une armée est démoralisée qu'elle a perdu des troupes mais elle peut partir pour ceux qui connaissent Warhammer Total War et bien je pourrais vous donner l'exemple des Skaven par exemple avec le système de morale c'est pas parce que une unité Skaven fuit qu'elle a plus d'unité au contraire des fois ils sont 150 ils auraient 120 hommes et ils fuient quand même parce qu'ils n'ont pas de morale et bien là c'est pareil plus vous avez de morale moins vous avez de chances de fuite sur le champ de bataille et automatiquement de gagner la bataille puisque si toutes vos troupes sont en déroute et bien vous avez gagné la bataille ça veut pas dire que vous avez tué tout le monde donc deux façons de gagner à Europa Universalis 4 donc le moral qui lui du coup comme je vous l'ai dit est très 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 important en début de partie et qui pourra donc automatiquement sera un peu moins important en fin de partie parce que les multiplicateurs de dégâts vont être tellement important que vous allez plutôt généralement détruire l'adversaire avant de réduire son moral à zéro quoique voilà après les deux sont complémentaires mais on va dire l'un monte s'améliore avec le temps comme un bon vin et l'autre diminue avec le temps comme je sais pas quoi comme un aliment périmé voilà ok donc ensuite la défense des forts la défense des forts c'est la capacité de vos forts à être défendus lorsque vous subissez un siège dessus un bonus de plus 25% on va pas s'arrêter trop longtemps là dessus parce qu'on a beaucoup de choses à dire la limite terrestre donc la limite terrestre on en avait déjà un petit peu à parler c'est le nombre maximum d'hommes vous voyez que là j'ai dépassé ma limite ce qui me donne un malus de 14 ducas par mois puisque j'ai 463 hommes et je ne peux en maintenir que 448 donc théoriquement malus d'entretien dès que vous dépassez la capacité bon après en fin de partie vous générez des revenus qui sont tellement importants qu'en gros vous pouvez vous permettre de dépasser votre limite de force le ratio cavalerie-infanterie alors celui-là on va l'aborder peut-être après quand on abordera la largeur de front puisqu'on va parler de comment composer ses armées mais il faut savoir que certains pays notamment les hordes vont jouer avec un système de cavalerie donc il faut savoir que généralement on vous dit toujours de mettre quasiment 2 on va dire moi j'aime bien dire 4 infanteries pour une cavalerie même si là on vous dit 50% ça veut dire qu'en gros on pourrait vous dire que 2 infanteries égale une cavalerie moi je n'aime pas spécialement jouer avec la cavalerie en fin de partie je vous expliquerai après pourquoi la cavalerie est bien en début de partie la cavalerie va surtout avoir va impacter le niveau de choc d'accord alors que l'infanterie va plutôt être impactante sur le niveau du feu donc puisque automatiquement il y a un cavalerie qui vous charge dessus ça aura plus d'efficacité qu'un homme qui vous fonce dessus et à l'inverse si le cavalerie vous fonce dessus va être peut-être moins précis ou il va peut-être plutôt ne même pas être armé d'un fusil et plutôt privilégier l'approche au corps à corps alors que automatiquement un soldat à distance qui vous tient en mire et bien aura plus d'impact sur le feu concrètement tout est logique donc ça on en reparlera tout à l'heure la tradition navale on va pas s'arrêter dessus mais c'est exactement pareil que la tradition terrestre mais pour les navires donc voilà donc si vous jouez une république marchande ou une faction qui se joue énormément sur le commerce sur les batailles navales par exemple l'Angleterre le Royaume-Uni c'est très important d'avoir une tradition navale élevée et d'avoir une flotte militaire élevée pour pouvoir défendre son île très très important allez la largeur de front la largeur de front hyper important cette donnée là la largeur de front c'est et c'est là on va voir comment composer ses armées puisqu'en fait ça va être votre capacité maximale à pouvoir aligner une ligne de front la ligne de front c'est la première ligne d'infanterie visualisez ça avec si le chiffre est de 40 ça veut dire que je vais pouvoir positionner en ligne droite 40 soldats d'infanterie ou de cavalerie et infanterie peu importe mais 40 soldats qui vont pouvoir tirer au même au moment d'une phase de feu c'est à dire que quand mes soldats vont tirer ma capacité la capacité de mes technologies ma capacité de largeur de front qui vient de par les technologies de par pas mal de choses va me permettre de pouvoir aligner 40 soldats et en plus de ça derrière les soldats va pouvoir venir 40 artilleries derrière qui vont pouvoir tirer aussi en même temps donc ça veut dire vous me comprenez que mes armées vont dépendre je vais essayer toujours de constituer mes armées en fonction de ma largeur de front si j'ai une largeur de front de 40 je vais essayer de constituer des armées de 40 d'infanterie et 40 d'artillerie plutôt pour la fin de partie après vous pouvez avoir 18 d'infanterie 2 de cavalerie 40 d'artillerie peu importe c'est que votre ratio infanterie-cavalerie fasse 40 enfin votre nombre de cavaliers pardon et d'infanterie fasse 40 donc vous pouvez avoir 35 infanterie 5 cavalerie si vous voulez peu importe le but c'est d'en avoir 40 après comme je vous l'ai dit moi je privilégierais les 40 infanterie à la fin mais 40 infanterie et 40 artillerie qui pourront du coup tirer ce qui va se passer donc c'est ça c'est à dire que si vous allez rencontrer une faction adverse qui donc n'aura qu'une largeur de front de 38 et bien vous allez pouvoir aligner 2 tireurs de plus en infanterie et 2 tireurs de plus en artillerie qui tireront en même temps et donc du coup automatiquement ça vous fera des dommages en plus puisque vous allez avoir des troupes qui vont tirer en plus que l'ennemi donc c'est pour ça que c'est hyper important et si vous vous demandez comment constituer votre armée essayez toujours de vous baser sur la largeur de front qui de mémoire quand on recommence la partie doit être aux alentours de 20 voilà ça veut pas dire qu'il faut avoir 20 infanterie 20 artillerie en début de game parce que ça va être quasiment impossible économiquement de le faire mais c'est un indicateur qui vous dit que voilà quand vous composez vos armées essayez toujours de vous rapprocher de votre largeur de front en tout cas essayez au moins au niveau de l'infanterie d'avoir la largeur de front nécessaire pour l'artillerie quand vous aurez l'économie ça viendra tout seul voilà et donc une fois que par exemple et là on va parler d'un système de renfort par exemple je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de mon armée alors qu'il n'est du coup pas très bien positionné parce que mon armée est à 21 000 sur les 21 000 j'ai que 10 000 d'infanterie et 10 000 d'artillerie et d'ailleurs j'ai 1000 de cavalerie qui traînent qui ne devraient même théoriquement pas être là donc mon but c'était peut-être de faire des stacks de 20 000 et puis les stacker ensemble donc il faut savoir que si par exemple j'ai 2000 hommes qui tombent au combat je vais pouvoir après balancer des renforts dans la réserve donc si j'ai par exemple 20 000 hommes derrière et que je donc moi je vais faire attaquer on va le faire tout à l'heure je vais faire attaquer mes 21 000 hommes contre les 14 000 ici mes 21 000 hommes vont se battre après partons du principe c'est pas le cas mais que j'ai encore 20 000 hommes en renfort à Béja comme tout à l'heure on a dit et que je les lance dans la bataille je vais donc passer à 41 000 hommes théoriquement et bien 41 000 hommes j'ai donc bien 40 000 qui vont combattre et j'aurai donc 1000 hommes qui ne combattront pas qui seront là en réserve puisque comme je vais avoir trop d'hommes sur le champ de bataille par rapport à ma largeur de front et bien malheureusement je vais avoir un homme qui dort qui ne sert à rien qui ne fait rien d'accord alors ça aurait été vrai si j'avais 21 000 d'infanterie ici que j'avais 20 000 d'infanterie ici parce que là je vous rappelle que j'ai 10 000 d'infanterie et 10 000 d'artillerie donc si j'ai une autre armée à 20 000 avec 10 000 d'infanterie et 10 000 d'artillerie j'aurais bien 40 000 ici mais j'aurais que 20 000 de largeur j'aurais que 20 000 de largeur de front puisque j'aurais que 20 000 d'infanterie et derrière mes 20 000 d'infanterie j'aurais que 20 000 d'artillerie mais par exemple si j'avais 20 000 d'infanterie ici et que j'aurais 20 000 d'infanterie là si j'avais pardon 20 000 d'infanterie là et bien à ce moment là j'aurais 41 000 d'infanterie qui combattraient et donc vous comprenez bien que j'aurais 1000 de trop et donc mes 1000 seront des renforts qui viendront donc remplacer en cas de décès d'une de mes lignes et prendre la place de celle qui est décédée voilà comment ça fonctionne concrètement le système de renfort donc c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir 1 million d'hommes placés en même temps puisque en fait sur les 1 million d'hommes il n'y en aura bien que 40 qui vont attaquer plus 40 éventuellement d'artillerie derrière donc que 80 qui vont attaquer et les 920 supplémentaires vont être considérés en renfort, en réserve et n'interviendront qu'en cas de remplacement voilà donc important de connaître ça ce système de largeur de front le moral naval c'est la même chose que le moral terrestre mais pour les bateaux donc on va pas s'arrêter là non plus la capacité de siège on en a parlé tout à l'heure on va pas revenir dessus c'est la capacité également à pouvoir prendre un fort plus rapidement la limite navale c'est la même chose que pour la limite terrestre mais avec les bateaux et puis la longésité des navires pareil c'est la quantité de dégâts que vous pouvez recevoir avant que votre vaisseau ne coule voilà la capacité d'engagement c'est votre limite votre limite mais pour les flots c'est à dire que par exemple vous pouvez avoir 75 bateaux qui tirent en même temps comme la limite terrestre mais en limite navale voilà pour l'onglet militaire que je pensais donc très important de vous préciser comment marche un combat maintenant alors là on va aller voir ça donc vous prenez votre armée vous vous déplacez et donc on est en pause c'est normal qu'elle n'avance pas puisque juste avant je voulais vous montrer plusieurs choses là nous allons attaquer la province de Hakuza qui est prise par les rebelles vous voyez qu'elle est hachurée en noir c'est à dire qu'il y a des rebelles actuellement dessus la province elle a un biome elle a un biome elle a un terrain qui lui est propre le terrain en l'occurrence de Hakuza ce sont des collines et des hauts plateaux les collines et les hauts plateaux on vous dit que ça vous permet d'avoir un meilleur ravitaillement mais ça donne un lancer de dés pour l'attaquant de moins 1 je vous ai dit tout à l'heure que le système de combat de Europa Universalis on va le voir en détail c'est un dé qu'on lance et on va ajouter à la valeur du dé d'autres valeurs qu'on n'a pas encore vu et on va multiplier le total par ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire la tactique, la discipline etc voilà vous avez compris donc il faut savoir que déjà le fait qu'on soit attaquant ici donc qu'on attaque c'est nous qui attaquons on va avoir un malus de 1 au dé nos dé si il fait un 6 on n'aura qu'un 5 puisqu'on aura le malus de 1 de plus vous voyez que si je doube un petit peu vous avez un fleuve qui passe sur la province et ici vous avez donc sur la province d'Aksuza toujours un petit icône de fleuve et on vous dit quoi un cours d'eau sépare cette province de Lasta, Siémen, Mandefara et Béja c'est à dire que Béja il y a un fleuve pour traverser Mandefara il y a le fleuve du nord la France de Sémien il y a un fleuve ici et Lasta il y a un fleuve et en fait il n'y a que Anderta qui n'a pas de fleuve à traverser pour aller à Aksuza donc en réalité si je voulais optimiser mon emplacement puisque je vous rappelle qu'un fleuve et vous le voyez que c'est marqué ici attaquer sur l'autre rive d'un cours d'eau pénalise l'armée attaquante vous allez avoir un malus un malus d'attaque puisque vous allez traverser un fleuve donc par rapport à l'armée qui vous attend derrière le fleuve automatiquement si vous vous avez un fleuve à traverser quand vous êtes attaquant c'est à vous de bouger vous allez avoir un malus donc si je voulais optimiser mon déplacement il aurait fallu que je passe par Lasta et par Anderta et que j'aille rejoindre la province d'Aksuma par l'est puisque à l'est il n'y a bien aucun fleuve donc je n'aurais pas eu de malus mais comme là on n'a pas le temps de le faire on va avancer on a vu donc attention puisqu'il existe plusieurs types de terrain je vais essayer de vous en montrer d'autres avant d'aller sur la bataille vous avez le désert qui lui n'a absolument aucun impact militaire en tout cas parce que chaque terrain a des avantages et des inconvénients que je vous invite à regarder aussi dans vos parties là les montagnes vous allez voir que les montagnes c'est le pire lancé pour l'attaquant moins deux donc en réalité ça c'est très important quand vous voulez vous défendre quelque part vous subissez un assaut et bien il faut mettre si vous avez la possibilité de mettre le gros de vos armées et d'attirer l'armée ennemie et vous vous protéger dans une montagne donc mettre vos troupes ici et forcer l'ennemi à venir par la montagne ici vous avez déjà un énorme avantage en termes de lancé de dés donc vous avez un avantage défensif par rapport à l'IA donc vous pouvez vous positionner en vous disant allez hop je sais que de toute façon s'il veut venir sur mon territoire il sera obligé de passer par là je me mets donc sur une montagne et je le force à venir ici se combattre et là je profite de l'avantage défensif à l'inverse quand vous allez vouloir attaquer essayez de cibler aussi des armées sur un territoire favorable bien sûr si vous avez une armée une bataille qui va être équilibrée essayez de vous battre sur des territoires où il n'y a pas de malus de lancer de dés comme par exemple le désert ou alors on en a d'autres ici par exemple les steppes n'ont absolument aucun impact non plus sur le lancer de dés donc hyper important de regarder le terrain avant de lancer un assaut ou stratégiquement savoir où est-ce que je positionne mes forteresses par exemple si je positionne mes forteresses sur un territoire de montagne c'est pas très intéressant puisque du coup je vais forcer l'ennemi à venir donc moi je vais plutôt dire si j'ai une montagne qui me protège ici bon là c'est pas le cas mais imaginons j'avais une montagne ici qui me protégeait je sais que ce territoire il est quasiment déjà défendu par le terrain en lui-même donc je pourrais accueillir positionner une armée ici si l'ottoman veut m'attaquer et qu'il passe par là j'aurai un avantage donc je peux concentrer le fait de mettre une forteresse par exemple à côté dans un terrain peut-être un peu plus avantageux et mettre donc une forteresse qui me permettra de choisir à l'ottoman entre venir ici ou venir là et malheureusement pour lui il sera obligé de se casser la gueule soit sur la forteresse et donc de subir les bonus de ma forteresse donc les malus pour lui des défensifs liés à la forteresse soit de venir combattre sur un terrain qui lui est désavantageux et donc moi aller le récupérer donc voilà hyper important de sélectionner et de regarder les terrains avant de combattre alors on attend on a donc une petite barre qui nous dit quand est-ce que ça va arriver donc le 14 avril dans deux jours ça va arriver et ça va se battre voilà hop j'ai mis pause et vous voyez déjà qu'on peut distinguer plusieurs choses on a donc traversé le fleuve et on a engagé le combat le combat il stipule donc j'ai 20 900 hommes j'ai déjà perdu 100 hommes contre 13 000 et vous voyez déjà que moralement puisque la barre verte que vous voyez qui est pleine pour moi et la barre à côté où vous voyez du vert et du rouge c'est le moral donc vous voyez que déjà rien que le fait de venir ici moralement ma technologie me permet déjà enfin bon c'est des rebelles d'avoir un énorme avantage au niveau du moral il faut savoir que je vous l'ai dit il y a deux façons de gagner et je vous le rappelle encore une fois une bataille dans Europa c'est soit cette barre verte descend au maximum et après c'est la dégringolage toutes les troupes partent en faillite et du coup ça va être facile de les repousser soit que les 13 000 passent à quasiment zéro et que du coup je leur éradique leurs armées on va aller se mettre sur le détail de la province alors là malheureusement je peux pas mettre ça au milieu de l'écran et j'ai ma tête alors attendez je vais enlever ma tête d'ici voilà donc ici on a la bataille de Hangsum qui est ici résumée et vous voyez que j'ai donc des petits carrés les petits carrés ici ça représente ma largeur on va pas les compter mais il y en a 40 en théorie puisque du coup ici c'est ma largeur de front et vous voyez qu'il y a deux lignes puisqu'il y a la ligne d'infanterie et il y a la ligne d'artillerie qui est juste derrière donc là actuellement j'ai une unité de plus d'artillerie que d'infanterie ce qui est le cas puisque j'ai 9900 ici donc ils considèrent qu'il y en a une qui est déjà endommagée j'ai 9900 unités de de non c'est l'inverse excusez moi pardon je me suis trompé on est sur la ligne d'artillerie en deuxième ligne donc la deuxième ligne que vous voyez ici qui est la plus en haut c'est la ligne d'artillerie et j'ai donc bien 10000 d'artillerie et sur la ligne du dessous j'ai donc bien ma ligne d'infanterie qui est à 10 puisque j'ai 9928 hommes donc elle a commencé à subir des dégâts mais elle est là plus mon unité de cavalerie qui vient se positionner avec l'infanterie je vous l'ai dit tout à l'heure donc j'ai bien 11 unités qui vont tirer en même temps donc on voit d'ailleurs sur qui tire si vous laissez le petit curseur ici là c'est les dragons musulmans donc les dragons musulmans ce sont ma cavalerie ma cavalerie vous voyez qu'elle fait feu sur les 4 carrés qui sont en face d'elle et autrement vous voyez à peu près les autres sur quoi ils tirent donc ça vous donne déjà l'explication un petit peu sur qui tire sur quoi en face de feu on dit qu'on est sur une face de feu actuellement la face de feu elle est là donc moi je tire 11 fois eux ne vont tirer que 10 fois en retour puisque vous voyez bien qu'il leur manque une unité d'infanterie et ils n'ont que 4 artillerie quand moi je vais tirer avec mon artillerie 10 fois eux ne tireront que 4 fois donc déjà ils ont un gros désavantage en termes de de nombre ça on l'a vu puisqu'on est 21 000 contre 13 000 ensuite on voit ici le lancer de dés donc là la face de feu a été résolue là on est toujours en pause le dés m'a permis de faire un dés de 4 voilà j'ai obtenu un 4 je vais cumuler avec et on ne l'a pas dit tout à l'heure ma puissance de feu donc il faut savoir que mon unité aujourd'hui mes unités mon général pardon il aurait arrivé mon général qui est ici alors attendez hop on va le reprendre voilà mon général qui est ici et je ne peux pas le voir ici on va devoir quitter ça par contre je pense excusez moi pour les petits comment je peux le retrouver mon général je ne peux peut-être pas le retrouver pendant la bataille ça m'embête un petit peu ah s'il est là vous voyez le général c'est ce qu'on ne voit pas ici vous voyez juste en dessus des 20 900 vous avez 2 étoiles les 2 étoiles c'est mon général en gros j'ai affecté un général 2 étoiles et eux ont un général à 1 étoile mon général il s'appelle Bazir B et vous voyez que Bazir B il a 3 points en choc 3 points en feu 2 points en choc c'est marqué dessus donc il faut savoir que les généraux ont des attributs en feu en choc en manœuvre et en siège le manœuvre permet d'aller plus vite le siège c'est la capacité à prendre un fort bien sûr et je vous l'ai dit le feu ça va être un bonus de dé pour la phase de feu et le choc ça sera un bonus de dé pour la phase de choc donc là on est en phase de feu mon général donc va apporter son bonus au lancer de dé le lancer de dé est de 4 le bonus de mon général est de 3 et le malus du terrain est de 1 je vous rappelle qu'on se bat sur des collines et je vous ai dit le colline modificateur de dé pour l'attaquant moins 1 donc on a donc bien un score de 6 à la totalité du dé ensuite donc va se multiplier je vous l'ai dit la discipline le moral et la tactique militaire dont on a parlé tout à l'heure donc très très important et après de ça va découler automatiquement en face le lancer de dé de l'adversaire qui lui est de 1 donc déjà rien qu'au fait du lancer de dé on l'a éclaté et en plus de ça nous avec nos modificateurs on lui a encore plus rajouté quelque chose donc automatiquement là vous allez voir on va avancer puisque du coup on va avancer un peu la phase et là boum on a déjà refait subir au moral quelque chose on va laisser encore patienter hop vous voyez que ça baisse et on a en fait ici sur l'écran vous ne l'avez peut-être peut-être pas vu mais des moins x pour dire entre guillemets moins moins 1000 moins 500 moins 200 c'est le nombre de dégâts qu'on fait à chaque dégâts regardez vous allez le voir apparaître hop moins 385 ici ça veut dire que là on a fait 385 de dégâts on est reparti sur une autre phase qui est la phase de choc phase de choc on a fait un dé de 6 on a rajouté les 1 de notre de notre général et à l'inverse ils n'ont fait que 2 ensuite on continue et le moral est en train de baisser donc ça va être une victoire où le moral est descendu et hop victoire au moral victoire définitive et vous avez le récapitulatif de la bataille ici où on a perdu donc 780 hommes on a tué 7000 en face plus 4000 d'infanterie plus 3000 de cavalerie donc vous voyez que notre notre bataille a été relativement intéressante et on a donc battu et gagné cette on a gagné cette bataille juste pour vous dire le nombre de chocs ou de feux je crois de mémoire que c'est un multiplicateur comme un dé c'est à dire que vous avez une chance entre 1 et 5 d'avoir un multiplicateur c'est pas toujours 5 si vous voulez il peut aller jusqu'à 5 votre général ou jusqu'à 4 ou jusqu'à 3 ou jusqu'à 2 ou peu importe là tout à l'heure je vous ai dit ça rajoute à chaque fois 2 ou 3 non ça peut rajouter 3 ça peut rajouter 2 ça peut rajouter 1 ça peut rajouter 0 c'est pareil vous lancez un autre dé si vous voulez vous avez un dé supplémentaire en fonction de votre général voilà pour ça donc on a vu comment se passer schématiquement le combat sur Europa Universalis et donc vous savez comment optimiser maintenant vos armées en les constituant grâce à la largeur de front rappelez-vous infanterie, cavalerie en première ligne artillerie en deuxième ensuite vous avez vu les 4 indicateurs les plus importants le moral, la discipline la tactique militaire et la tradition qui vous donnent d'énormes avantages et on l'a vu en bataille contre une armée qui n'est pas disciplinée qui n'a pas d'avantages on les a on leur a roulé dessus c'est normal et ensuite un petit tips final ici vous avez donc la possibilité d'abaisser le niveau de recrutement c'est à dire que quand vous avez beaucoup de profilialis dans votre armée vous allez pouvoir dire moi demain j'ai besoin d'hommes je suis en guerre j'ai plus de réserve militaire je suis en rate de réserve militaire mais j'ai absolument besoin d'hommes je vais faire un sacrifice sur le professionnalisme de mon armée c'est à dire que mes soldats ne seront moins formés je vais prendre en gros je vais aller faire le tour des paysans du coin pour aller voir qui veut se battre donc je pourrais cliquer sur abaisser le niveau de recrutement je gagnerai en l'occurrence 141 000 hommes que j'irai recruter dans les champs concrètement je vous le fais bizarrement mais c'est comme ça et par contre ça va abaisser mon professionnalisme parce qu'en mon professionnalisme moyen il n'y aura plus que des soldats d'élite dans mon régiment il y aura aussi des paysans donc si je le fais vous allez voir que mes réserves militaires vont passer à 630 000 mais vous avez vu que mon professionnalisme est descendu de 5% il est passé de 87 à 82 mais ça peut être une super mécanique de pouvoir jouer là-dessus et d'atteindre donc de baisser à fond le professionnalisme vous voyez que ça baisse ça baisse ça baisse par contre je passe à 1 million de réserves militaires donc peut être intéressant aussi là-dessus et après donc sous ces hommes-là vous pouvez en cas de c'est des réserves qui viendront je vous rappelle reconstituer vos armées donc là par exemple mon armée qui est à 20 000 vous allez voir qu'avec le temps si j'avance le mois prochain elle va se reconstituer vous voyez que là je suis à exactement 1055k et c'est marqué que je gagne 5800 hommes par mois ce qui est énorme donc là boum j'ai eu dans les 5800 hommes il m'en manquait quasiment 3 ou 400 ici ils sont venus se remettre à l'intérieur et j'ai donc bien récupéré mais 21 000 soldats ici donc on est tout bon voilà pour le tutoriel militaire qu'est-ce qu'on aurait oublié on a vu l'impact du terrain dans le lancer de dé on a vu l'avantage d'avoir des généraux également puisque je vous rappelle que les généraux vont rajouter vous voyez ici les scores de feu et les scores de choc vont rajouter des valeurs au lancer de dé que vous faites en fonction de la phase donc vous faites un 4 vous allez rajouter en l'occurrence pour le choc là une valeur entre 1 et 5 donc assez intéressant et après vous avez vu tout ça va être multiplié donc on a vu comment fonctionnait ce système là ensuite qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire on verra bien sûr tout ce qui est déclaration de guerre expansion agressive tout ça on verra dans le tutoriel diplomatie si éventuellement très rapidement s'arrêter là dessus sur l'interface quand vous sélectionnez une armée vous avez pas mal d'options que vous pouvez faire donc permettre aux armées alliées de s'attacher à celle-ci ça permettra lorsque vous êtes en coopération ou que vous avez des alliés dans une guerre de pouvoir permettre aux alliés par exemple les alliés avec les ottomans de pouvoir permettre aux ottomans de venir s'additionner à mon armée directement comme si on faisait partie de la même faction accéder à l'interface de siège vous retrouvez l'interface de siège qu'on avait tout à l'heure pour voir un peu ce qui se passe ensuite attacher ça permet de pouvoir fusionner des troupes au sein de la même province diviser l'armée ça ça vous permettra de par exemple si je veux faire deux slots de 10 pouvoir par exemple séparer mes 10 000 d'infanterie je vais les séparer et je vais leur dire d'aller là et je vais en l'occurrence garder que les 1000 de cavalerie et les 11 000 d'infanterie c'est possible ensuite vous avez d'autres options qui vous permettent de détacher les fusillés marins ça c'est que quand vous avez un concept de fusillés marins ce qui n'est pas le cas avec la majorité des pays c'est des troupes que vous pouvez recruter qui ont des avantages genre des débarquements et une puissance assez intéressante et puis consolider les régiments ça vous permet de par exemple si on consolide ici ça me permet de fusionner entre guillemets consolider pardon c'est quand vous avez des armées qui ont subi des pertes par exemple si sur mes 10 000 hommes vous voyez que c'est des stacks de 1000 hommes si par exemple après une guerre il me reste 500 hommes ici 600 hommes là 500 hommes là 800 hommes là je peux consolider les régiments pour dire je ne veux plus qu'il y ait 4 régiments différents mais je veux tout scinder en 2 régiments pareil je vous reprends encore l'image de Warhammer une nouvelle fois quand vous avez par exemple une troupe où il vous reste 100 unités et une autre où il vous en reste 20 et bien vous pouvez fusionner celle du 100 avec du 20 pour avoir une troupe à 120 par exemple et ce qui vous permet d'avoir une flotte totale et une flotte totale enfin une troupe totale je veux dire ce qui vous permettra donc automatiquement de pouvoir avoir une troupe plus efficace que 2 moitié de troupe quoi si vous voulez donc voilà pour ça ensuite marche forcée c'est pour aller plus vite à défaut d'avoir un coût en puissance militaire attaquer les indigènes c'est pour les colonies on va pas s'arrêter là pareil pour la terre brûlée incendier les colonies ça on y reverra aussi dans les options diplomatiques ça va être intéressant les colonies pareil contrôler la neutralisation autonome de rebelles donc ça c'est intéressant quand vous voulez dire par exemple dans tous ces territoires là s'il y a une rébellion qui pop automatiquement sans que j'ai besoin de prendre l'armée et de la contrôler tu viendras automatiquement dégager les rebelles ça c'est assez intéressant pour éviter dès que vous avez une rébellion d'aller trouver une armée proche et de faire le nécessaire elle le fera tout seul pour vous prendre les colonies ça c'est pareil option diplomatique construire un dépôt ça vous permet d'avoir des ravitaillements supplémentaires sur une province je vous rappelle qu'une province est limitée au nombre de ravitaillements qu'on voit ici donc par exemple cette province le ravitaillement il est de 46 ça veut dire que je peux avoir 46 000 hommes au maximum sur cette province sous peine de subir des pertes puisqu'en gros les approvisionnements pour mes provinces qui dorment qui mangent qui font plein de choses peut contenir 46 000 hommes donc on est largement bon donc on subit pas d'attrition parce qu'on est qu'à 21 000 mais éventuellement donc si vous êtes sur une si j'avais 50 000 hommes je pourrais construire un dépôt pour pouvoir permettre l'approvisionnement l'entraînement très important on en parlait tout à l'heure si je voulais entraîner mes troupes bon là je peux pas ici en l'occurrence parce que je suis sur un territoire qui est occupé par des rebelles mais si je me mets ici par exemple vous allez voir hop bon malheureusement j'aurais dû le faire avant je peux là entraîner mes troupes ce qui va leur mettre leur morale à 0 donc très important aussi on va attendre vous allez voir le prochain mois ça va mettre le moral de l'armée à 0 voilà hop vous voyez que la barre est devenue rouge ce qui fait qu'il faut faire attention aussi à un petit tips quand vous vous battez contre des IA ou contre des joueurs surtout à ne jamais laisser des troupes en frontière de l'ennemi s'entraîner parce que le problème c'est que si l'automan veut me faire une guerre surprise parce qu'il voit que toutes mes troupes sont à sa frontière en train de s'entraîner il met ses troupes à la frontière il me déclare une guerre il me fonce dessus et comme j'ai 0 de morale il me fait wipe toutes mes armées et il me défonce juste parce que j'ai fait l'erreur à la frontière dans une frontière de mettre des troupes en train de s'entraîner donc très attention attention à ne pas faire ça voilà et puis ensuite contrôler les sièges en situation de manière en saturation de manière autonome là c'est quand lorsque vous déclarez une guerre très importante cette option ça vous permettra par exemple de vous dire voilà si demain j'ai envie d'attaquer l'automan j'ai pas envie d'aller cliquer sur toutes les petites provinces pour que mon armée lui aille automatiquement je veux que cette armée là elle arrive à détecter les petites provinces et qu'elle lui aille automatiquement pour les conquérir sans que j'ai à lui dire donc de manière exactement pareille ce que j'ai fait avec les rebelles là je vais cliquer sur la case donc là je peux pas le faire parce que je suis pas en guerre je vais cliquer par exemple partons du principe que ce territoire est hostile je vais cliquer sur toutes ces provinces comme ça et dès que la guerre va commencer mon armée va se déplacer sur chaque petite province et essayer de les prendre en fait elle va éviter les troupes ennemies elle va essayer de prendre toutes les petites provinces qu'elle peut pour faire chier entre guillemets et commencer à récolter du score de guerre voilà pour eux le tutoriel militaire je pense n'avoir rien oublié très rapidement aussi je vous ai dit que chaque unité avait des statistiques de feu de choc et de morale donc vous les retrouvez ici par exemple pour mon infanterité de masse musulmane vous voyez qu'il y a une notion de feu offensif donc ça c'est la puissance de feu qui va donc venir s'additionner donc vous voyez à mon dé tout à l'heure pour le multiplicateur de dégâts ça va venir encore se cumuler avec les bonus de mon général donc là on sait qu'elle aura 3 points en feu offensif donc quand elle attaque elle fait mal mais elle a aussi du feu défensif donc c'est à dire qu'elle fait aussi elle arrive aussi à très bien se défendre donc c'est plutôt une troupe même plutôt défensive en face de feu alors que vous avez peut-être aussi des fois le choix entre plusieurs troupes et vous en avez qui sont plutôt défensives plutôt offensives donc là vous voyez les stats offensives les stats défensives en vert et quand vous avez le choix entre deux unités ça dépendra de si vous êtes en guerre enfin si vous êtes en situation de déclarer une guerre offensive à ce moment là prenez plutôt des troupes offensives si par contre vous vous attendez à subir une guerre prochainement mettez plutôt des troupes fortes en feu défensif puisque c'est ou en choc défensif peu importe mais en tanking quoi si vous voulez qui vont beaucoup mieux absorber les dégâts et pouvoir contre-attaquer donc très très important aussi de pouvoir sélectionner par exemple pour mes dragons vous voyez que j'ai des dragons qui sont deux en feu offensif on va plutôt prendre le choc qui ont quatre de choc offensif et trois de choc défensif et à l'inverse il y a les dragons musulmans qui eux ont trois de choc offensif et quatre de choc défensif donc plutôt à sélectionner en face défensive les dragons musulmans pour défendre des points stratégiques bon ça c'est des mécaniques assez on va dire complexes que vous pouvez connaître mais que vous allez sûrement ne pas retenir ou ne pas utiliser mais pourtant ça peut être assez intéressant de savoir en fonction de si je vais déclarer une guerre offensive de prendre des troupes assez offensives parce que je sais que je vais dominer mon but ça va être de très rapidement déchirer l'ennemi avant de le pouvoir laisser contre-attaquer et à l'inverse je vais subir une guerre je vais essayer de tanker le plus longtemps possible en prenant des troupes assez défensives voilà pour ça je pense sincèrement qu'on a quasiment vu une bonne partie du tutoriel militaire si vraiment j'ai oublié des choses et que je m'en aperçois après je ferais peut-être une vidéo 2 ou autre où on abordera plein de choses je vous rappelle que vous inquiétez pas il y a encore un tuto diplomatique à sortir le tuto diplomatique il va porter sur tout ce qui va être expansion agressive déclaration de guerre traité donc ne vous inquiétez pas de ne pas y voir maintenant là c'était vraiment la façon de voir et surtout les différents chiffres avec les différents modificateurs que je voulais vous montrer donc voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça sera pas trop compliqué pour vous de le comprendre n'hésitez pas donc à me faire des commentaires à me faire vos retours dans les commentaires pardon éventuellement de me dire ce que j'aurais pu oublier parce que je vous avoue que c'est possible que j'oublie j'oublie des choses notamment par exemple aussi par exemple la démonstration de force qui va aussi jouer sur les morales sur des sur des modificateurs donc je vais pas vous donner tous les modificateurs mais le but c'est que vous compreniez les modificateurs essentiels et dès que vous avez une décision stratégique à prendre basez-vous sur les modificateurs donc rappelez-vous que la discipline plus en fin de partie le moral plus en début de partie ne désactivez pas vos forts terrestres si jamais vous pouvez l'éviter pour continuer à générer de la tradition terrestre dès que vous avez possibilité de prendre des technologies avec de la tactique militaire prenez-les prenez-les c'est très important c'est un multiplicateur global c'est le plus important et même avant de déclarer une guerre s'il faut attendre deux mois pour le prendre et avoir un avantage sur l'autre qui vous donne que de la tactique militaire c'est énorme voilà pensez bien à affecter des généraux dès que vous le pouvez pensez à entraîner vos troupes à regarder votre professionnalisme à sélectionner les troupes offensives ou défensives quand vous avez le choix et en vrai déjà vous aurez déjà un bon aperçu pareil pensez au terrain où je mets mes forteresses mes forteresses qui donnent des gros bonus défensifs avec des garnisons à l'intérieur que vous pouvez même faire sortir lorsque vous subissez des sièges il faut le savoir dans l'interface on n'a pas fait de bataille de sièges peut-être qu'on en fera dans d'autres parties et vous avez la possibilité également de faire sortir vos réserves à l'intérieur de la garnison pour venir porter main forte à vos troupes si jamais ça se bat voilà donc ça aussi assez important qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre je pense pas grand chose en réalité voilà donc écoutez merci encore une fois à tous d'avoir participé et suivi ce tutoriel jusqu'au bout et éventuellement même les autres j'espère que ça vous aura plu et donc on se retrouve très bientôt avec le tutoriel diplomatique je vous souhaite de très très bien vous porter et je vous dis à très très bientôt pour la suite merci encore